À la folie, ça raconte l'histoire d'un gars sur le party qui se retrouve proche aidant parce que sa maman a l'Alzheimer. Il a beau faire des grands efforts, mais... En plus, sa mère et sa fille sont en maudit après lui parce qu'il s'en est pas occupé. Il a des problèmes d'argent. Il arrive pas à payer les soins en RPA. Bref, ça va pas bien. Mais c'est une comédie! Avec une belle gang. D'ailleurs, on a fait un petit montage de notre première rencontre. Oh, c'est excitant que ça fait longtemps! Quel moment! Quel moment! C'est formidable! Moi, j'aime ça m'imaginer le public quand je lis un texte. J'aime ça m'imaginer, ça va-tu être le fun pour le monde dans la salle? Et je me disais, il y a pas moyen qu'il y ait le monde sans merde en regardant ce show-là, tu sais. Et c'est un sujet qui ne peut pas laisser quelqu'un indifférent. C'est un sujet très actuel puisqu'on est dans une société où la population est vieillissante. On éclate de rire, on tourne une page, on va avoir envie de pleurer. Ça... C'est un peu cliché à dire, mais littéralement, j'ai ri et j'ai pleuré à la lecture. Donc, je me dis avec le talent de tout le monde, ça peut juste être magistral. Maman! Bouh! Ahahahahah! 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 J'abandonne personne, OK? Je veux juste... Juste... Ça fait que... On va se promener comme ça tout le long de la pièce. Et à travers tout ça, il va y avoir des chansons immortelles. Des chanteurs que je vais imiter. Parce que j'ai toujours aimé ça faire ça. J'en dis toujours la voix des séducteurs pour attraper les femmes. Jamais que je ferais ça! T'es bien trop belle! Jean-Pierre Ferland, Richard Desjardins, Plume, Le beau dommage. Des chanteurs français que j'aime, qui ont bercé mon enfance. Gilbert Bécaud, Aznavaux, Jacques Brel, Joe Dassin. Des Américains comme Rachel, des Britanniques, Tom Jones, Kat Stevens. J'en fais des petits bouts, puis ça rend tellement bien dans l'histoire. Parce que je rappelle à ma maman des chanteurs qu'elle a connus. Ça va allumer l'esprit embrumé de ma mère qui a l'Alzheimer. Ça va durer quelques secondes, mais pendant ce temps-là, elle va revivre. Je pense que ce que le show a du nick, évidemment, c'est Gué Riché. Ces imitations. Des imitateurs, des fois, je trouve que ce qui leur manque, c'est quelque chose à dire. Ils ont ce talent-là, mais ils n'ont pas toujours juste faire des gags. OK, mais là, c'est comme si sa capacité d'imiter des chanteurs amène presque une touche de poésie dans le show. Ça amène des bulles de beauté. On l'a juste fait en répétition. Puis tout de suite, tout le monde, on était comme... Il y a une fonction dramatique dans la pièce. Chaque chanson vient dire quelque chose. C'est d'amener cette nostalgie-là des chansons qui fait partie de nos vies. On connaît ces chansons-là depuis qu'on les déticule. On va les garder tout le temps, on les sait par cœur. Ça, ça réunit le monde. Peu importe la génération, tu sais, tout le monde a déjà entendu fredonner ces mélodies-là. Ça évoque des souvenirs à tout le monde quand il part. C'est très beau. Ça, j'ai jamais vu un show de théâtre qu'il y a ça dedans. Tu sais, c'est vraiment sur-mesure pour lui. Et là, il faut que je vous parle de la distribution, là. C'est un casting de rêve. Francine, avec sa capacité de générer de l'émotion, elle va être bouleversante dans le rôle d'une maman qui découvre qu'elle perd ses moyens. Jamais, jamais que tu vas m'envoyer avec des coucous pardus. Geneviève Brouillette dans le rôle d'une préposée aux bénéficiaires. Touchante, drôle, rassurante. Et un deuxième rôle, elle joue deux rôles. Tout ce que je peux vous dire, c'est un personnage hautement coloré. Marie-Lou Morin, qui joue ma fille. Une fille énergique, drôle, punchée, pas la langue dans sa poche. Bien, c'est certain que j'y reste, c'est juste que là, je suis super occupée, là. La piscine, Tinder, Netflix. Et le grand général qui va attacher tous ensemble, qui va mettre du rythme, qui va mettre de l'émotion, c'est notre metteur en scène Marcel Pomerleau, qui a une seuille de route hallucinante. Et c'est quelqu'un qui a la formidable capacité d'aller extirper l'humanité dans chacun des personnages. Elle évolue, son regard change sur son fils, son regard change sur Manon. Il y a quelque chose, pour moi, ils sont tous en évolution. Je veux saluer aussi la scénographe Marie-Ève Trottier. Marie-Ève a des idées. Ça va être un show qui va être beau, en plus d'être drôle et d'être touchant. On va avoir du fun, je pense. Oh! À la folie! À la folie! À la folie! ... Sous-titrage FR ?